Sangoulé Lamizana était un militaire et homme d'état burkinabé qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du Burkina Faso, à l'époque appelé la Haute Volta. Né le 31 mai 1916 à Diebougou, dans le sud du pays, il a été président de la Haute Volta de 1966 à 1980. Lamizana a commencé sa carrière militaire en rejoignant l'armée coloniale française et en servant en Afrique occidentale française, AOF. Après l'indépendance de la Haute Volta en 1960, il a gravi les échelons de l'armée et a finalement été nommé chef d'état-major des forces armées en 1966. La même année, Lamizana a pris le pouvoir suite à un coup d'état militaire. Il a renversé le premier président de la Haute Volta, Maurice Yameogo, en réponse aux tensions politiques et sociales croissantes dans le pays. Lamizana a instauré un régime militaire et a commencé à mettre en place des réformes politiques et économiques. Pendant son mandat, Lamizana a cherché à promouvoir l'unité nationale et à apaiser les tensions ethniques et régionales. Il a mis en place des politiques de développement économique et social, cherchant à améliorer les conditions de vie de la population burkinabée. Il a également cherché à renforcer les liens avec les pays voisins et à promouvoir la coopération régionale en Afrique de l'Ouest. Cependant, le régime de Lamizana a été confronté à de nombreux défis, notamment des troubles sociaux et des manifestations étudiantes. En 1980, il a lui-même été renversé lors d'un coup d'état militaire mené par le colonel César Baud. Après son renversement, Lamizana a été placé en résidence surveillée pendant quelques années avant de s'exiler en Côte d'Ivoire. Il y a vécu en exil jusqu'à sa mort en 2005. L'histoire de sangouler Lamizana est donc celle d'un homme qui a joué un rôle important dans l'histoire politique du Burkina Faso, en tant que militaire et président. Son mandat a été marqué par des tentatives de développement et de stabilité, mais aussi par des défis internes et externes. Aujourd'hui, il est considéré comme l'une des figures majeures de l'histoire moderne du Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada